Laurent Ripard, je suis donc la tête de liste de Chambé.levé, une liste qui est soutenue par le NPA, le parti d'Olivier Usancenot, et par aussi un autre parti qui s'appelle Alternatives et Autogestion. Donc dans cette campagne, on va présenter un programme qui sera en ligne dans 24 heures, qui est un programme qui s'articule autour de trois grands points. Un premier point sur la démocratie, parce que nous on est en rupture avec l'idée qu'il faut gérer la ville par une élite de notables, et on propose un modèle de démocratie directe, en particulier fondé sur la mise en place d'un référendum d'initiative citoyenne. Un deuxième temps qui sera la volonté de changer, on en parlait tout à l'heure, le système de transport de la ville avec des bus beaucoup plus développés et gratuits. Et enfin, un troisième point pour une défense des libertés, avec en particulier le thème de la fin de la vidéosurveillance, du désarmement de la police municipale, la réduction des effectifs policiers et du transfert vers de la médiation sociale. Je pense d'abord qu'il y a un constat à tirer, c'est la nette dégradation de la situation des transports en commun dans la ville sous ce mandat. Et surtout aussi le fait que le dernier contrat qui a été dressé avec une entreprise privée par ailleurs, puisque ici les transports en commun sont en délégation, amènent encore une nouvelle dégradation programmée des transports dans l'agglomération. C'est d'autant plus lamentable qu'on est dans une logique où on sait qu'il faut absolument diminuer la pollution automobile et donc il faut basculer un autre type de mode de transport et la politique actuellement menée ne le permet pas. Donc pour notre part, le premier élément qu'on mettra en avant, c'est l'augmentation absolument nécessaire des réseaux de transports en commun. Aujourd'hui, on le voit à quel point les éléments sont dégradés, des quartiers entiers ne sont pas desservis aujourd'hui par les transports en commun. Dans d'autres éléments, pour passer d'un bout à l'autre de la ville, il faut parfois plus d'une heure avec les temps d'attente, etc. Puisque maintenant les bus sont plus cadencés, que souvent l'interconnexion se fait de manière très très faible. Le deuxième élément, c'est un thème qu'on porte depuis, c'est notre troisième candidature, depuis deux candidatures déjà, c'est la troisième. C'est la gratuité des transports. De plus en plus de villes basculent la gratuité des transports. Même le Luxembourg est en train d'y basculer aujourd'hui. C'est un élément vers lequel il faut aller. C'est un élément qui est financièrement très facile à faire. En plus, ce qui n'est pas un énorme problème. Ça va être la question. Comment vous financez ? Eh bien, il y a deux éléments importants. Un, de passer le VT à son maximum, le versement de transport, que payent les entreprises d'au moins 10 habitants. Ce qui n'est d'ailleurs pas une grosse augmentation de le passer de 1,75 à 2 %. Et le deuxième élément, c'est aussi prendre sur le budget général, comme le font aujourd'hui toutes les agglomérations qui vont vers le transport. C'est de l'ordre de 4 millions d'euros à peu près, ce qu'on estime à peu près la somme d'argent nécessaire. Mais il faudra encore plus, puisque nous, notre projet, c'est d'augmenter aussi l'offre de transport. Et puis, il y a aussi un troisième point, c'est que si on veut faire ça, il faut le faire dans un cadre public. Et le cadre public, ça veut aussi dire qu'on sort de la délégation privée, qui aujourd'hui est celle des Nobus. Laurent Ripard, je vous voyais, c'est manifestement votre projet de gratuité des transports. Je ne sais plus le terme que vous avez utilisé, mais en tout cas, il n'est pas finançable. Je crois que c'est ce que vous avez dit. Je vous voyais hocher de la tête. Ça n'a vraiment pas de sens. C'est-à-dire que si dans trois ans, ils peuvent créer la gratuité, pourquoi pas tout de suite ? C'est le même budget, il est annuel. Donc il y a un truc qui est absurde dans ce raisonnement. En plus, bien sûr que non, l'argent, on peut le prendre. On voit très bien, par exemple, dans ces choix, le choix de choisir le commerce le samedi plutôt que les gens qui vont travailler. Ce sont des choix politiques. Comme le dit Michel Dantin, effectivement, on ne reste pas gratis. Mais le problème, c'est où on met l'argent ? L'argent, on peut le mettre dans plein de choix. On peut le mettre, effectivement, dans la police. On peut garder encore plein de policiers, comme Michel Dantin l'a fait. On peut conserver toutes les caméras comme on l'a fait ou au contraire faire des choix qui peuvent financer sans difficulté, par exemple, la gratuité des transports et en même temps, l'augmentation du réseau. – À votre avis, le maire de Chambéry doit-il être président de Grand-Chambéry ? – Franchement, je n'en sais rien. Ce n'est pas tellement mon problème. Mon problème fondamental, déjà, c'est que j'aimerais bien savoir qui va être le prochain président de Grand-Chambéry, puisque vous venez de dire que c'est là où sont les pouvoirs. Et on voit quand même un des problèmes démocratiques de ce système-là. C'est-à-dire qu'on va élire un personnage qui va avoir l'essentiel des pouvoirs de la vie communale et personne ne sait même qui est candidat. Voilà. Et de ce point de vue, si vous voulez, ces communautés d'agglomération, comme l'ensemble de la réforme territoriale, elles font aussi partie d'un système qui est de moins en moins démocratique, où on éloigne les pouvoirs de la population. Et je pense que votre question sur qui sera le futur président, et j'aimerais bien savoir un peu quels seront les candidats, illustre bien cette question. Ma deuxième question, toujours au sujet de l'agglomération, concerne les projets qui pourraient être sortis sous le mandat à venir. Les équipes se suivent au pouvoir depuis plusieurs mandats et constatent le désengagement de l'État et la bête des dotations. Dans ce contexte, est-ce que vous seriez favorable, Laurent Ripard d'abord, comme l'a fait Annecy en 2017, à la fusion des communes de l'agglomération ? Nous, notre position dessus, elle est simple. C'est à la population de décider. Que ce soit pour les communautés de la création des communautés d'agglomération ou que ce soit pour la fusion de communes. Si le projet existe, il est soumis à référendum et les gens choisissent. Notre position, elle est très simple sur cette question. Vous pensez que c'est un sujet à mettre sur la table dans le mandat qui va venir ? Moi, j'ai envie de dire que moi, je serais favorable à mettre en place un référendum des études citoyennes. Donc si la population... Mais je ne suis pas sûr comme ça que quand je demande aux gens ce qu'ils veulent faire dans la ville, que ce soit la première question qui sorte loin de là. Ça, c'est des questions de politiciens en général. Si la population, par exemple, de Cognan ou de telle autre ville souhaite faire une commune, ils font un référendum. Et si c'est oui, eh bien, on y va. Je pense que c'est très simple comme manière de faire. La question toujours, c'est qui décide ? Est-ce que c'est une élite de notable qui décide de comment ça marche, comme ça a été le cas à Annecy ? Ou est-ce que c'est à la population de le décider ? Puisque par exemple, à Annecy, on n'a jamais demandé à la population son avis sur cette question quand même fondamentale. Quel maire serez-vous si vous êtes élu ? Et comment comptez-vous exercer la fonction de maire ? D'abord, je ne pense pas que je serai maire. Il faut être sérieux. Nous, notre objectif, c'est déjà notre conseil municipal, c'est déjà beaucoup. On ne veut pas mentir non plus aux gens. Donc, en revanche, ce que je peux dire, c'est la manière dont je pense que Chambéry devrait être gérée. Et nous, de ce point de vue, on pense que l'exemple du mandat actuel, c'est, à mon avis, typique ce qu'il ne faut pas faire. C'est-à-dire un mandat quand même très, très vertical, très autoritaire. Nous, ce qu'on veut, au contraire, c'est de mettre en place une réelle démocratie dans la ville. Donc, ça passe par le fait d'abord de développer un peu partout des conseils de la population, de permettre aussi leur fédération, de permettre qu'elles aient aussi la possibilité, comme ça se fait d'ailleurs dans d'autres villes, ce n'est pas révolutionnaire de ce point de vue, d'avoir un budget participatif. Ça passe aussi par un référendum qui permettrait aux gens, par exemple, d'aller contre une délibération du conseil municipal, de proposer une délibération aussi, et qu'elle soit décisionnaire, d'avoir aussi la possibilité aussi de révoquer tel ou tel élu. Et puis, ce qu'on pense aussi, c'est que cette transformation des choses, il faut aussi la penser à l'intérieur des services et repenser le système des services qui ne doit pas être un système vertical, mais au contraire, il faut associer l'ensemble des travailleurs municipaux aux décisions à travers une démarche, qui soit une démarche participative et autogestionnaire des salariés. Vous avez été élu en 2008 pendant un mandat. À quoi ça vous a servi ? À quoi ça a servi aux gens que vous avez, que vous défendez ? Je pense qu'on voit la différence entre la manière dont on a fonctionné entre 2008 et 2014, où on a constitué une opposition de gauche à la municipalité PS, Europe Écologie, PCF, et ce qui s'est passé après, c'est-à-dire où on n'a plus d'opposition depuis 2014 au Conseil municipal, on a une simple minorité qui ne fait rien. Nous, au Conseil municipal, on s'est réellement opposés, on a mené des luttes, on les a portées sur la place publique, on a créé des mobilisations, on a obtenu des tas de choses. D'ailleurs, si vous faites le bilan, je peux vous prendre des tas de décisions qu'on a obtenues par la mobilisation qu'on a construite. Voilà, c'est ce genre de travail sur lequel on a eu notre crédibilité et c'est ce genre de travail qu'on veut continuer à faire en 2020 en rentrant à nouveau au Conseil municipal. À quel exemple pensez-vous, par exemple ? À plein. Je peux vous parler du carré musulman, par exemple. Je peux vous parler aussi des parkings, le travail qu'on a fait sur les parkings. Je peux vous parler des empreintes toxiques aussi. Comment les empreintes toxiques sont arrivées sur la table ? Comment ils ont été dénoncés par qui ? Comment ce travail s'est fait ? Voilà, les délégations de services publics aussi qu'on a mises sur la table. Tout ce travail qui a pu être fait, la lutte contre la vidéosurveillance, on a perdu sur ce dossier, mais je pense qu'on a quand même bien lutté. Voilà, on a quand même fait pas mal de choses dans ce mandat. En tout cas, on a fait beaucoup, beaucoup plus de choses que tout ce qui a pu être fait par les différentes minorités qu'on a vues jusqu'à présent. 46% des électeurs ne sont pas allés voter, se sont abstenus en 2014 au premier tour. Très brièvement, à tous les quatre, qu'est-ce que vous pouvez dire à ces 46%-là pour qu'ils se déplacent le 15 mars prochain ? Ça traduit quand même une crise du système. Entre autres choses, et de ce point de vue, ce n'est pas inintéressant de le constater. C'est évident que ça a beaucoup de limites. On voit très bien ce qui se passe. Ce n'est pas par les élections que les choses changent. Et ça, c'est logique. Tout le monde le voit et tout le monde le comprend. Nous, on pense en revanche que ce n'est pas inutile. On pense qu'on peut faire des choses dans un conseil municipal. Je crois qu'on l'a démontré déjà. Et que c'est pour ça qu'on dit aux gens, au fond, vous avez la possibilité en votant pour nous de voter pour quelque chose qui est au service des luttes, au service des transformations sociales et au service concret aussi de la vie à Chambéry. Voilà, c'est en gros le langage qu'on peut tenir. Monsieur Ripard ? Ça fait quand même rire d'entendre ça quand on sait ce qui s'est passé dans les six dernières années au conseil municipal, où on s'est fait expulser du conseil municipal, où même le conseil municipal s'est tenu blindé avec uniquement les supporters de M. Dantin qui étaient les seuls à leur droit d'entrée, les autres étant triés par la police à l'entrée. C'est assez drôle. Il n'y a pas besoin d'aller au Québec pour ça. Comment vous envisagez ce deuxième tour ? La gauche est partie assez éclatée cette année, plus qu'en 2014. Est-ce que l'entre-deux-tours fera l'objet de discussions ? Nous, depuis le début, c'est clair. Pour nous, c'est ni Dantin ni Refantin. Donc nous, on ne sera pas dans des systèmes de magouille de deuxième tour. On l'a déjà fait. C'était notre particularité, je dirais, en 2014. En 2014, on avait les voies pour fusionner. On a refusé toute fusion. Voilà, nous, on pense que le travail qu'on fait au conseil municipal, on ne peut le faire que dans le cadre d'une indépendance politique. Et cette indépendance ne peut se faire que si on ne fusionne pas dans un cadre de redis de second tour. Pourquoi voter pour vous le 15 mars ? Je pense qu'il faut être clair vis-à-vis de tout le monde. Il ne faut pas se raconter d'histoire. Dans cette élection, sortiront, sauf si on a une crise révolutionnaire dans les 15 jours qui viennent, mais ce n'est pas l'hypothèse la plus probable, sortiront vainqueurs, soit Michel Dantin, soit Thierry Repentin. Bon, c'est-à-dire deux listes qui, dans leur position non-politique, ne sont quand même pas très différentes, pour dire les choses comme ça. Dans ce contexte-là, la question centrale, c'est quelle opposition on veut au conseil municipal. Et nous, ce qu'on propose, c'est une vraie opposition, une vraie opposition radicale, véritable, capable de travailler les dossiers concrètement. On a démontré qu'on a la capacité. Et voter pour nous, déjà, ça vous permet ça. Ça permet un deuxième point aussi, c'est de développer les grandes idées qu'on porte. Notre programme va sortir sur un site qui s'appelle .levé.fr. Il sort dans 24 heures. Vous verrez toutes les propositions qu'on a. Vous verrez qu'à chaque fois aussi, si vous reprenez l'historique de la ville, vous verrez qu'en général, nos propositions ont fini par être reprises par plein de gens. Ce qu'on dit, c'est qu'il vaut toujours mieux préférer l'original à la copie, qu'il vaut toujours mieux aller là d'où sortent les idées pour cette campagne où on propose plein de nouvelles idées sur comment organiser la ville, sur comment faire une ville beaucoup plus facile à vivre. Et la première chose pour nous, ça passe par le fait d'être une ville plus ouverte qui en particulier enlève ces caméras de vidéosurveillance qui sont inacceptables, enlève aussi cette manière de gérer les problèmes en enlevant par exemple les crédits qui sont offerts à la médiation, les crédits par exemple des correspondants de nuit pour les mettre sur des postes de policiers. Voilà, c'est cette politique-là que nous, on propose. Et puis plein d'autres éléments, en particulier en termes d'écologie que vous trouverez sur notre programme. Comment par exemple créer aussi des cantines bio un peu dans toute la ville. Comment aussi recréer de l'alimentation saine à l'intérieur de l'agglomération. C'est un peu le type de proposition qu'on vous fait. C'est pour ça qu'on appelle à voter pour la liste chambé.levé. C'est pour ça qu'on appelle à voter. 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 Et În prit